Bonsoir, le marché parisien enregistre une sixième séance dans le rouge. Et alors repli pour Carrefour, le distributeur ne présentera pas son plan stratégique avant janvier 2018 selon BFM Business. Carrefour ne voudrait pas risquer une grogne sociale pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année. Eurasio aussi est sous pression, pénalisé par un abaissement de recommandations de Société Générale sur le titre à vendre. Et puis Europacorp plonge pour sa reprise de cotation alors que le titre avait été suspendu vendredi après l'annonce du départ de son PDG avant la fin de l'année. Enfin du verre pour Beneteau grâce au relèvement de la recommandation d'Exane BNP Paribas de neutre à surperformance. Et tous les analystes qui suivent le dossier sont désormais positifs. Et le fait marquant de la séance c'est la chute de l'action EDF. L'énergéticien a révisé à la baisse son objectif de résultat brut d'exploitation pour 2018. Et ce nouvel avertissement est logiquement sanctionné. La direction cite l'érosion de la consommation d'électricité en France. Avec une baisse des volumes acheminés en 2018 de l'ordre de moins 0,3%. A cela s'ajoute une moindre disponibilité de certaines tranches nucléaires au début de l'année à venir. Et une baisse de la rémunération de la capacité au Royaume-Uni. Fin de ce flash. Vous avez rendez-vous demain matin à 9h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !